Hello les gars, donc actuellement dans ce vlog, eh bien j'ai reçu ma colis de type Aliexpress. C'est la première fois de ma vie que j'ai commandé là-bas et honnêtement au vu du plastique, je ne pense pas remander, mais au moins je me coucherai moins bête. J'ai testé. Alors déjà on va commencer par ça, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. En vrai je pense que ça va être le support pour mes Joy-Con que j'ai acheté. J'espère que ça va être simple à ouvrir, ça m'étonne. Oh, on va se munir des petits ciseaux pour améliorer le setup, ça va être trop pratique. Je vais enlever le plastique quand même, parce que bon, du coup ça se présente comme ceci. What the fuck, c'est quoi ça ? C'est trop bizarre. Étranger, franchement je m'écoutais, pourquoi pas. Ensuite on a ça, une colonne posée avec une prise, je ne sais pas quoi le faire là-bas. Ah oui, ok, c'est pour faire de la lumière. Bah écoutez, si vous voulez, il faudra dire non tout à l'heure, mais assez contente. En tout cas ça va ressembler à ça pour améliorer mon setup de plastique. Ensuite on a le petit cocoon comme celui-ci qui est trop fou, donc je me permets, je vais l'ouvrir. Oh il sent bon, c'est comme un squishy en fait. J'adore, oh c'est trop bien. Moi je suis fan. Oh là là, j'adore. En tout cas il est rose et il sent bon, donc ça c'est un point positif. Alors ça, ça a été re-scoutché, je comprends pas trop. C'est pour cooling fan, c'est pour la switch. C'est pour tout simplement permettre à ma switch de ventiler un peu mieux, parce que sinon je vous rappelle que c'est un aéroport Charles de Gaulle, le truc c'est horrible. Donc là comme on peut voir, il y a les petits ventilateurs, tout simplement me permettre enfin de ventiler. Donc ça c'est pratique. What the fuck ? Tu vas me dire que là-dedans, il y a le porte-téléphone. C'est une blague. Le truc est tout cassé. Voilà à quoi ça ressemble, donc ça fait très très plastique. Mais je l'ai pris en blanc parce que je me dis que ça change un peu du rose, rose, rose. Ok, donc voilà comment c'est. Ah non, il a plein d'impact. Il est pas très... Voilà, donc ça, si je suis pas bête, faut bien y emboîter dedans, comme ça. On aura quelque chose de tout beau, un porte-téléphone. Oh mon dieu, regardez comme il est trop joli. C'est tellement beau. Ça me fait mal auxquelles limite de devoir enlever tout mon emballage, mais bon, si je vais avoir des beaux Joy-Con. On a une petite fleur, une autre fleur vraiment trop trop mini. Ça va me permettre de changer un peu ces Joy-Con. J'en pouvais plus, mais oh la matière et tout. Super acte. Moi qui en commentaire, je vais préférer. J'ai trouvé incroyablement mignon. Donc très contente. 25 Pro Max, je ne sais pas, avec de la colle crème et tout plein de trucs. Puisqu'actuellement, j'ai ce qui, un peu comme vous pouvez voir, très coquette, très holographique. Je crois que c'est ça le mot parce qu'il est un peu shiny comme les cartes Pokémon, littéralement. Ici, c'est mon iPhone. Wow, bon ça va. Par contre, mon téléphone, j'ai l'impression, il est super grand. Wow, c'est horrible. J'ai l'impression que mon téléphone, il est mastodonte, mais c'est super agréable. J'ai pouvoir m'amuser à la personnaliser, cette petite coque, plein de petits trucs. Ça fera une jolie coque très mignonne, très chou. Donc je la valide pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est pas mon téléphone parce que comme vous pouvez voir, ça prend bizarrement le téléphone. C'est bizarre. C'est 10h29, je suis censée poster ma vidéo YouTube, je l'ai pas fait. Oups. Ensuite, petit bandeau cinamoral. Par contre, c'est vraiment pour une... C'est pour une bébé tête. Regardez. Oh my god, si j'ai pris la grosse tête. Ah ! Je regarde. Par contre, les couleurs sont vraiment oranges. Alors que je pensais que c'était rose, mais c'est super. Je valide les mini figurines que j'adore dans le plastique. C'est de la contrefaçon de cinamoral, ça se voit. On dirait pas du tout My Melody. Elle me fait trop. Quand My Melody y a cette tronche, je vais péter mon crème. Elle ira bien sur mes cailloux, par contre. Ensuite, ça, c'est la Kouroumi. Allez, je suis mauvaise langue. Elle ressemble un peu à Kouroumi, celle-ci. À quel moment, elle a le visage violet comme ça. C'est quoi, cette blague ? Oh ! Oh, la cinamoral ! Eh ben, c'est pas du tout. Thomas, ce fake cinamoral. Oh ! Cinamoral, s'il s'est pris un camion dans la tête. C'est quoi ce bean ? Je suis choquée. Oh ! Lui, ça va, je trouve. Par contre, ce front, c'est quoi ça ? Et le dernier, Hello Kitty. Alors ça, et je vous le présente. Hello Kitty. Non, en vrai, je vais grave les utiliser et tout. Ils sont chauds, mais c'est pas les vrais. Je pense que c'est parce que sinon, ça fait un peu contrefaçon, donc tu vois, il faut faire attention. Mais ici, nous avons les fameux Joy-Con, donc je suis contente. Ils ressemblent grave au noir, donc ça va. Ça, c'est les nouveaux Joy-Con roses, ceux qui ont vu la vidéo. Et donc, je vais voir si ça s'encastre bien. Oui ! Parfait, ça s'encastre. Ça va être trop joli. Parfait, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. C'est super joli. J'ai pour les custom et tout. Et ça rend trop bien en rose, donc très contente de ce petit setup que ça va donner. Ça va être trop joli. Ça, par contre, je me suis fait arnaquer, mais bon, il fallait s'y attendre un peu. Oh ! Par contre, je peux mettre mon stylet. Donc ça, c'est cool. De base, sur le site, ça faisait comme si c'était fait en 3D, en tissu et tout. Enfin, c'était un truc chelou, alors qu'en réalité, déception un peu. Mais vu le prix, ça m'a coûté genre même pas 10 euros, même pas 8 euros, je sais même pas. Ça m'a coûté pas cher, donc ça va, j'ai pas à me plaindre. Et au moins, j'aurai enfin une taille. Waouh ! Très silicone ! Donc comme vous pouvez voir, c'est pas en tissu, c'est tout en plat, mais ça fait le taf. Mais ouais, donc assez contente quand même. Et je peux même mettre ici mon stylet. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est une autre manette de Joy-Con, parce que j'ai plein de manettes, du coup. Ça me fait 4 paires. 8 Joy-Con, c'est énorme. Ensuite, on a une ici. Ensuite, ici, comme on peut le voir, eh bien, on a une fameuse pochette de jeu assortie à la coque. Donc en soi, ça va. Encore une fois, elle est pas en 3D, donc dégoûtée. Mais c'est pas grave, c'est la vie d'Aloca. Ah si, c'est très très légèrement en 3D. Mais au moins, elle rentrera bien dans mon setup. Alors ça ira bien, parce que j'avais deux autres pochettes de jeu spécial Animal Crossing, mais j'en avais pas une comme ça. Donc j'espère que l'intérieur, il n'est pas cassé, du moins. Non, c'est parfait. J'ai l'impression que la fermeture, elle est mal mise. C'est pas très bon. Oups. C'est pas bon. Et ensuite, comme on peut le voir, on a eu ça hier, plus ça. Donc c'est cool. Voilà à quoi ressemble maintenant le bazar par terre. Mais au moins, j'aurai un beau bureau pour travailler et pour ranger. Ça va être cool. Bon, moi, il faut que je sorte ma vidéo YouTube. Voilà, mais cette nouvelle coque me fait rire. Bah nickel, ma nouvelle vidéo est déjà sortie vu que j'avais programmée. Faut que j'en fasse la pub, donc let's go. Hello, Nintendo m'a offert un colis, donc on va l'ouvrir aujourd'hui ensemble. Je suis pas obligée d'en parler, mais je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. On va prendre des petits ciseaux. A savoir que c'est le colis envoie-presse, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Merci à vous. Tadam ! Wow, regardez comme c'est beau. Les couleurs de Peach avec le rose et le bleu turquoise. Trop beau. Ah, le carton, il est trop beau. Faudrons-le ensemble. Wow ! Donc voilà comment ça se présente. Petite carte de Peach. Trop mignonne. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de jaquette de jeu de Switch, mais voilà à quoi ressemble la jaquette. Elle est splendide. Vraiment, je suis trop fan. Et maintenant, on va passer aux goodies. Un magnifique mug Peach. Trop joli. Alors lui, incroyable. Et ensuite, nous avons le top bag. Il est incroyable. Regardez ça comme il est beau. Wow ! On a toutes les transformations de Peach en plus. Pour couronner le tout, la peluche Peach officielle qui est juste canonissime. Regardez-moi ça comme elle est belle. Wow ! Merci Nintendo pour m'avoir offert le jeu. Le jeu est disponible maintenant. N'hésitez pas à jouer. Je vais me faire mon petit avis dessus. Je vais me faire mon petit avis dessus. Bien ! Et actuellement, samedi après-midi, j'ai posté mon long vlog de 1h. Je suis contente parce qu'il vous plaît de ouf. Actuellement, à Chambéry, pour ceux qui reconnaissent. Voilà. Donc, ma mère est allée chercher un livre à 2c. Et là, j'ai actuellement ma nouvelle coque de téléphone à la rose qu'il faut que je personnalise à tout prix. Mais je trouve ça trop bizarre. Et vous avez été très nombreux à me dire dans mon vlog que vous préfériez la qualité iPhone. On est d'accord que la qualité d'iPhone 15, Max, attention, est bien mieux que celle d'une caméra. La caméra, il y a plus de profondeur, de net et de flou. Ça, c'est cool. Donc, en vrai, il faudrait qu'ils inventent un mélange d'iPhone et de caméra. Comme ça, on aura un truc de ouf. Mais voilà. Donc là, je vlog à l'iPhone. Je suis contente. Il fallait faire les boutiques. Cet après-midi, on va sortir avec ma mère. En plus, il fait beau. Puis voilà. Il n'y a rien de plus à vous dire. J'ai trop hâte de refaire mon setup quand même. Et coucou tout le monde, les gars. Il y a du soleil, ça produit bien. Par contre, la qualité, elle est bien. Mais pitié, faites une mise au point, je ne sais pas. Une tête horrible. J'ai fait les magasins avec ma mère cet après-midi. Cool. J'ai encore tout mon bazar par terre. Je pense que vous voyez bien. Regardez une petite vidéo de Juste Zoé. Non, mais cette youtubeuse adlate, mais je l'aime trop. Et en même temps, je suis en train de poster mes TikTok. Donc voilà. Il faut vraiment que je personnalise cette coque pour qu'on soit vraiment dans la vibes du décor et tout. Ça va être incroyable. Vous savez, vous êtes posés. Vous êtes posés littéralement sur la boîte de la Sponso Pitcher. J'ai trouvé ça par terre. Maintenant, il faudrait que je le montre. Parce que sinon, c'est le bazar. Il faut aussi que je personnalise les jay-con parce que là, comme vous pouvez voir, ils sont beaux. Mais ils ne sont pas assez personnalisés. Je ne sais pas si je suis bête. Mais déjà, je n'ai pas lu le prospectus. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je dois mettre les trucs pour le mettre dedans. Moi, il fallait. Parce que là, comme vous pouvez le voir, ça ne se met pas dedans. Peut-être qu'il faudrait que je regarde le modèle. Mais vous savez, c'est compliqué pour moi de regarder un modèle. J'ai compris. Oh, ça tient fort. Je crois que j'ai compris, mais ça tombe. Press down on the side with mod. Tiens, j'ai compris. J'ai compris. Non, si. C'était comme ça. Il fallait appuyer. J'ai compris. J'ai un fil qu'il faudrait que je branche. Oui, maître. Mais le fil, il va se voir. Donc, ça va être moche. À part si je mets en dessous. Ouais. Me revoilà. Actuellement, je suis trop excitée et contente puisque j'ai tout mon mat. Alors déjà, ici, nous avons les... Je ne sais pas comment on appelle ça, les petits objets. C'est ici. Ensuite, ici, le Cine... Ah non, ce n'est pas Cine Amorale, c'est My Melody. Je l'ai un petit peu râpé derrière avec tout simplement du papier abrasif comme ça. Ça va être très pratique parce que sinon, ce n'était pas tout à fait droit. Là, maintenant, elle tient un peu près droit, mais elle reste quand même encroadée. Donc, ça va. Ça sera quand même joli. Ensuite, décoration. Donc, ces petites décorations. Donc, notamment, on a ça. C'est trop mimi. On a celui-ci qui est trop choupinou. Le petit chocolat, toi-même, tu connais. Le mini nounours, trop mignon. Alors, je voulais mettre aussi le faux Hello Kitty, mais je ne sais pas. C'est pas... Oui, le mettre sur la coque. Ensuite, on a deux petites étoiles parce qu'il me reste que ça. Il faudra que j'en rachète sur Amazon parce que cette boîte, c'est littéralement toute ma passion, toute ma vie. La fameuse sucette que je trouve juste pour mimi. Un petit M&M's comme ceci. Ça, c'est un mini donut, c'est un peu bizarre. Et deux petits bonbons Haribo nounours comme ça. Ensuite, on a la fameuse coque, toi-même, tu sais. J'ai de la colle crème. Donc, ça, c'est la colle crème bleue. J'ai plus assez de blanc, mais je voulais y faire en blanc de base, mais il ne me reste que ça. Et j'ai une colle crème rose qui n'est même pas du tout utilisée. Donc, comme ça, j'en aurais largement assez. Pour faire mes petits ici, parce que mon concept et mon idée, c'est faire en dessous ici. Et comme ça, après, ce sera joli. Donc, je prie pour que ce soit beau. Croisons les doigts. C'est parti. Oh my god, les gars, vous êtes actuellement posés sur le port Joy-Con. Donc, c'est cool. J'ai enfin trouvé un nouveau point de vue qui me convient. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire un peu de colle crème. La coque, elle est trop jolie. Je suis archi fière de moi pour une coque de téléphone faite à la colle crème. Parce que, sachez que dans ma passion, dans la vie actuellement, c'est la colle crème. Comme vous avez pu le voir avec cette petite console colle crème, maintenant, vous avez la magnifique coque de téléphone. Bon joli. Je suis contente du résultat. Donc, j'ai hâte de continuer dans mon délire. Non ! J'espère que ce délire de tout custom ne va pas me prendre comme une envie de pisser. Mais voilà. Donc là, je vais pouvoir retirer les portes Joy-Con. Je vais pouvoir mettre les nouveaux. Sachant que j'en ai commandé d'autres. Mais je ne sais pas du tout où ils sont. Donc, je suis dégoûtée. Je pense qu'on va prendre celui-ci. Le cœur violet comme ceci. Si la mise au point, on veut bien se faire. J'ai mal à la force de voir cette lumière faire ça. Elle bug tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça. C'est chiant. Je ne peux même plus la vivre. Ah, c'est mieux. Bon, bref. Moi, j'ai bu pour la première fois dans mon nouveau beau blé. C'est incroyable. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait plein de petits trucs. Un peu de personnalisation. Je vous montre ça demain. Maintenant, c'est un mood en première heure. It's time to Princess Peach with mes nouveaux Joy-Con et Princess Peach. Je vais jouer dans une vidéo YouTube. Et coucou. Bon, sachez que je suis encore à ça de faire une commande Amazon. Non, c'est même pas. C'est AliExpress. Genre 200 euros. Je sais, c'est pas bien. Et bon, avant, quand même, toute chose, je range un petit peu mon bordel dans ma chambre puisque demain, on est lundi. Qui dit lundi, il dit nouveau départ. Enfin, voilà. Toi-même, tu sais. Enfin, bref. Donc, il faut à tout prix que je range bien cette petite chambre. Surtout qu'on est dimanche. Donc, comme j'ai dit, c'est le renouveau. Le dimanche, c'est un peu le jour day off pour moi. On ne bosse pas spécialement. Mais je range. Ok, donc là, normalement, on est bon. J'espère que ma caméra ne va pas tomber parce que là, vraiment, vous êtes en suspension. C'est facile, je le fais. Il est actuellement 13h20. Je vais commencer mon live dans même pas 5 minutes. Donc, Charline, il s'agirait de se bouger les fesses. Mais j'ai une belle coque de téléphone. Donc, forcément, tout est réparé. Et sinon, ouais, ma commande Aliexpress, là, on en a bientôt pour 200 euros. Je suis à 191. Et je fais partie de ces gens un peu psychorigides. Genre 191, 200. Oui, donc... Bon, je ne sais pas pourquoi Aliexpress, à la fois, il me désélectionne plein d'articles quand j'en commande. Donc, vous êtes un peu pénible. Donc, je vais devoir les remettre, ces articles. Mais voilà, voilà. Donc, comme ça, ça me permet d'avoir des idées de ce que je vais acheter encore en plus. Qui me serviront pour ma déco. Parce que j'ai encore ça, tout ce que je vais mettre. Bref. Allumons le petit setup. Et c'est parti ! Voilà, la main-là, elle est au courant, elle aura chaud. D'accord ? T'es connu ! T'es connu ! T'es connu ! T'es connu ! Ah, t'as vu ses yeux trop beau ! Coucou tout le monde, comment ça va ? Il est actuellement lundi matin, qui dit lundi dit nouvelle semaine, la femme de ménage arrive d'ici 5 minutes, donc ce matin je vais bosser à mon bureau pour un petit peu bien m'organiser pour la semaine, tout ça tout ça. L'après-midi il faut que je fume une vidéo et ensuite que je range un petit peu et que je vous montre. J'ai encore fait une commande aliexpress de 200€, mais je trouve que c'est pas trop de l'arnaque puisque j'achetais plein de trucs cools. Je pense surtout que là maintenant je vais faire mon 5 minutes job. Bon désolé pour le contre-jour mais je crois que vous avez l'habitude maintenant avec cette caméra. J'ai fait mes cils, je crois que c'est joli. Et mon carnet de vidéos parce qu'avant plein de vidéos, enfin j'avais plein d'idées de vidéos pour au final filmer, c'est pas besoin d'écriture et de concepts. Mon petit 5 minutes journal, donc ça ça va être. Et j'ai aussi mon carnet à to-do list qui est juste là. Ça bah j'ai fait ma to-do list du jour. Et puis voilà avec cette manne coque qui se l'aille à mort. Je vais pas écouter, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement mercredi et aujourd'hui bah déjà faut que je me prépare, je pense que ça se voit à ma tronche. Faut que je me douche, faut que je me prépare, faut que je me maquille, faut aussi que je fasse un peu la vidéo ou le vlog parce que ça fait littéralement genre 2 jours que je vous ai pas pris. Et donc aujourd'hui nous allons continuer le room makeover un peu de mon bureau et vous montrer ma nouvelle commande Aliexpress. C'est toujours la même, vous inquiétez pas j'ai pas encore fait des folies parce que là faut pas non plus déconner. Et voilà je suis trop impatiente sauf aujourd'hui il pleut. Je sais même pas si vous allez voir mais cette folie me désespère. On est au printemps donc je comprends pas. Mais bon on va quand même aller se préparer et ensuite et bien on va pouvoir faire le room makeover. Let's go ! Coucou me voilà actuellement toutes parées, pimpées, maquillées tout ça tout ça. Donc enfin on va attaquer le rangement de ma chambre. Là il y a pas mal de bazar surtout au niveau du bureau et en général dans ma chambre. Et je comprends pas pourquoi c'est toujours le bazar. Attends je suis là je fais des efforts et tout. Mais à chaque fois ça sera toujours la même. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a en bordel parce que toujours des trucs. Je pense ne pas être la seule. C'est parti ! Déjà ici nous avons tout ce qu'il y en est de mon bureau. Je pense que vous voyez bien là franchement on peut pas faire mieux. Au niveau du bureau c'est du bazar. Pourquoi il y a ça ? Enfin on comprend pas. Au niveau de mon lit aussi, genre là mon lit c'est bazar aussi, c'est nain. Au niveau de ça aussi, donc c'est à dire la coiffeuse au monde valide comme on aime. Bien regardez, match à girly mais voilà quoi c'est le bazar. Donc je propose un petit peu d'aller déjà vider tout ça. En plus ma mère m'a donné sa petite paille, je sais pas comment c'est, en inox, en métal, enfin bref. Une petite paille dure qui est réutilisable. Bien sûr, n'oubliez pas de la nettoyer ce genre de paille. Il y a un petit goupillon qui est normalement livré avec quand vous vous en prenez. C'est trop pratique. Ce soir, non, ce midi il y a ma mère qui rentre. Donc ça au moins c'est pratique. Je suis pas toute seule pour aller manger ce midi. Donc voilà, moi déjà la première chose que je fais c'est que je mets un petit peu d'eau pour enlever le matcha qu'il y a collé sur les rebords. Parce que je pense que vous-même vous savez quand il y en a du matcha, il y en a. Et ça ne veut pas partir. Donc là je remplis à ras bord, ça enlèvera un petit peu le bazar qu'il y a. Là j'ai déjà fait tremper donc c'est pratique puisqu'après j'ai juste à vider. C'est trop satisfaisant de faire ça, j'adore. Et ensuite on a le dernier petit verre où je peux faire la même. Hop là ! Enfin voilà déjà pour ce qu'il y en a des petits verres. Je vais les laisser un petit peu tremper comme ça. Ils vont être tout propres pour le lave-vaisselle et enlever ce col parce que le matcha col c'est une boisson incroyable. Maintenant il pleut mais il y avait de la neige, genre il neigeait. Ça peut pas tenir vu que bah littéralement, comment t'expliquer qu'il y a... Oh par contre à la montagne il y a vraiment neigé je crois bien. Oh my god ! Incroyable ! Ça, ça fait plaisir. Et donc me voilà. Oh là là, mais je crois que je suis un peu floue. Coucou. Bref, donc ici déjà on a tout ce qu'il y en a de la brosse de Momo poil long. Et ensuite il faut aussi que je nettoie l'intérieur de... Oh ça me dégoûte. Je sais pas si vous voyez. Ouais je pense que vous voyez c'est dégueulasse. Littéralement c'est dégueulasse. Il y a un petit taille crayon ici. Là aussi il faudra que je nettoie parce qu'il y a un problème avec le matcha je crois dans cette maison. Demandez-moi pas pourquoi il y a un petit cure-dent. Mais je vais aussi aller nettoyer ses petits pots et ça il faut que j'y mette à la poubelle parce que c'est pas possible. Ça va pas tenir. Allez hop ! Vraiment vraiment que j'y nettoie. Mais quel bazar ! Ah oui j'ai oublié de remettre mes petits bijoux. Bon c'est pas grave. Oh beurre ! Regardez-moi ça ! Ça c'est quand je mets la paille là-dedans. Mauvaise idée hein ! Bon maintenant que ça a bien trempé, je vais pouvoir enlever l'excédent comme ça. On fait la même ici. Et maintenant on va pouvoir y mettre dans la vaisselle. On va faire un petit peu ranger. Bon ça aussi normalement j'espère que ça a un petit peu séché. Je vais prendre un petit mouffoir comme ça. On va enlever l'excédent ici à l'intérieur. Voilà on va enlever les restes de matcha parce que ce truc prend tout le temps la saleté. Les restes de maquillage, de matcha me dégoûtent. Et ensuite on a ce magnifique petit verre que je kiffe à demi-heure de pourcent. Il faut un peu ranger tout ça. Voilà ! Ok ok ! Donc me revoilà sur ma coiffeuse. Magnifique ! Je vais mettre tout ce qu'il y en a des petites brosses. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, j'ai acheté un lot de petites brosses comme ceci. Il y a un ou deux mois j'avais fait une vidéo en plus à ce sujet. Et en vrai il faudrait clairement qu'il y mette là-dedans. Comme ça j'ai amadis tout ça. On valide à demi-heure pourcent. Ça aussi il faut quand même y ranger. Hop là ! La petite crème on la pose au-dessus. J'ai toujours ce problème avec ce magnifique gloss mais qui coule sur les côtés. Ça me dégoûte. Donc achat pas très rentable. Ça je sais pas où je peux le mettre. Le taille crayon, on le met dedans. Cette taille coquette, petit nœud, on va le mettre ici. Et ensuite on a mes deux coques de téléphone. Donc ça c'est pour iPhone 13 Pro Max mais qui est complètement déchiqueté. Et ça c'est mon ancienne coque de téléphone mais que je garde précieusement parce que je sais très bien que j'ai utilisé. Pas très longtemps parce que je me lasse très bien mes coques. Et ça c'est ce que j'avais fait en argile mais ça c'est grave friable. Donc il faut faire grave attention. Et ensuite on a le miroir. Au niveau du mini tiroir que vous connaissez bien, eh bien déjà on a du café. On a encore les restes de paprika. Enfin je sais un peu plus ce que c'est. Mais les restes de sauce piquante. Là un petit grain du tagis qui est horrible et dégueu. Mais bon. On n'oublie pas, on les range ici. Le petit parfum déodorant bien sûr. Et toujours avoir des mouchoirs sur soi. Ça c'est un impératif. Il y a le gobelet. Est-ce qu'il passe ? Oh il passe pile ! Ah bah là je pense que ça se va mais le gobelet il passe pile. Et donc me revoilà avec mon bureau tout simplement. Et c'est le bazar absolu. Je filme à l'iPhone. Bien évidemment j'achète une caméra qui coûte la peau des fesses. Mais elle surchauffe. Elle s'éteint. Je peux pas filmer plus de 10 minutes en 4K. Sinon elle pète un câble. Écoutez-moi le concept d'acheter ce genre de caméra. En vrai j'hésite trop à m'acheter la mini caméra. J'ai oublié le nom. Il a l'air juste trop bien et la qualité est trop trop cool. Donc à voir pour plus tard. Mais en tout cas voilà. Maintenant il faudrait que je range mon bureau. Puisque comme vous le voyez, c'est plus un bureau. C'est un bazar absolu. Mais au moins j'ai des beaux jacons et une belle. J'en profite aussi pour vous montrer un peu pour ceux qui m'ont suivi à l'époque de 2021. Ça date. Bref, à l'époque je faisais beaucoup beaucoup de peinture. Donc voilà, j'avais fait ça. C'est très conceptuel. Après, ne pas comme si j'étais une artiste. C'est juste que j'aimais bien peindre. J'avais fait Laura. Ça je crois que c'était une de mes favorites que j'avais fait en 2022. C'est des pastèques. Elle fait très summer vibes et tout. Franchement j'aime beaucoup celle-ci. Je crois que c'est ma preuve. Il y avait aussi la petite citron que je trouvais trop mimi. La licorne que j'avais faite. Il y avait aussi... C'était un effet un peu en mode iPhone et tout. J'ai fait une tête vache. Je m'en souviens. Oh mon dieu ! Un jour, en 2022, je me suis tapé une insomnie pour la première fois de ma vie et j'avais fait ça. Je pense que vous voyez, c'est les petits kits avec des feutres. Et moi, je mettais de la peinture, je mettais des paillettes à fond. Voilà, c'était celui-ci. Je m'en souviens. À 4h du matin jusqu'à 6h, je n'arrivais pas à dormir. Donc j'avais fait ça. Et je trouve ça super mignon. Donc n'hésitez pas à faire des trucs créatifs comme ça. Je vous assure que ça peut vraiment déjà vlaire. Et ça ne fait pas de mal. Oh, j'avais fait un big lapin sur un petit carton. Mon dieu, il est trop mignon, en vrai. J'avais fait aussi ça. Alors ça, c'est quand j'étais très petite que j'avais fait ça. Parce que j'ai depuis... Et j'avais fait tous les trucs asiatiques en peu de temps parce que j'avais trop aimé. J'avais commencé ça, je n'y ai jamais fini. J'avais fait de la pyrogravure. J'avais fait un Hello Kitty. J'avais fait une ruelle, comment on appelle ça ? Ça, c'était il y a... En 2019, je m'en souviens. C'était Instagram contre ma peinture. C'était extrêmement moche. Et j'avais fait une vidéo sur ça et j'avais fait ça. Voilà, mais t'inquiète. Là, j'avais fait une branche de sakura à l'époque. J'avais fait une petite planète en 2019. Et j'avais fait une petite plante en 2019 aussi. Donc voilà, je suis très artiste dans l'âme comme ça. Tadam ! J'ai l'immense joie de vous dire que comme vous avez pu le voir avec les timelights en accéléré, j'ai grave rangé ma chambre. Donc je suis archi contente. Et maintenant, il faut trop que je vous montre un petit peu les petits achats que j'ai fait sur AliExpress. Je sais que c'est pas bien de commander sur AliExpress, mais écoutez, je suis dans mes pulsions de type besoin d'acheter des choses. Donc on va acheter des choses et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi, etc. Par contre, désolée si les lumières d'air, on dirait qu'elles sont archi-excitées, alors que pas du tout. C'est juste l'effet que ça fait. Mais bon, au moins... Je vais prendre mon téléphone. Alors, alors... Non, mais regardez-moi cette petite coque comme elle est mignonne, en vrai. Je vais enlever l'ancienne coque puisque ça, c'était pour filmer avec l'iPhone, pour détruire cette coque qui est complètement cassée. Parce que là, si je détruis un truc avec celle-là, on est foutus. Donc c'est un peu bête de la casser maintenant. Bref, on va aller sur AliExpress et je vais vous montrer un petit peu ma commande pour la partie 2, tout simplement, du room makeover. Un peu de... Mais AliExpress, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Alors déjà, on commence avec une vintage, un peu cerise coquette. Bref, c'est grave. Moi, à l'heure actuelle, donc j'adore, je valide. Ensuite, j'ai acheté un livre de décoration rose que je vais poser sur la petite table qui est à côté de mon lit. Comme ça, ça fera une déco parce que sinon, il n'y a plus un dessus vu que j'ai un peu tout viré. J'ai aussi rangé mes placards, les gars. Est-ce qu'on peut le noter ? J'ai acheté une mini décoration My Melody puisque My Melody, c'est toute ma vie en fait. Ensuite, j'ai des autocollants très princesses pour faire... Pour customiser un corbe à coque et customiser d'autres trucs puisque ma vie, j'ai oublié de la customiser. Genre, j'ai oublié de mettre du blanc, du rose, des petits... Enfin bref. Ensuite, des stickers mureaux que je vais mettre de ce côté de ce mur puisque il est tout blanc. Et j'ai envie un petit peu de... Je sais pas, d'habiller les murs parce qu'ils sont... J'ai pas de couleur de mur, moi c'est vraiment que blanc. Donc c'est personnalisé grâce à ça. Donc sinon, il n'y a rien. Un autre livre de décoration trop beau. J'ai acheté aussi une bouteille d'eau avec frein à lait. Trop joli. Ça ferait une belle déco et tout. Enfin ça, j'adore. Un coussin Sakura pour aller avec celui-ci. Ou sinon, je le mettrais sur mon petit canapé derrière. Ça, j'ai été obligée. J'ai trouvé ce pot fleuri, vert, melon. Trop joli. Il y en a bien aussi en fraise, en rose. Mais c'est pas en cerise. Donc bah, j'ai pas pris parce que je suis pas à fraise. Moi, je suis cerise. Un adaptateur pour le Mac. Parce que le Mac, je pense que vous savez, le Mac vaut super cher. Mais il n'y a pas d'adaptateur. T'es obligé d'avoir des prises externes. J'ai acheté aussi un keyboard, un clavier pour, on appelle ça pour iPad. Parce que mon iPad est dépourvu de clavier. Donc je me suis dit. En plus, il est joli. Et je pense que je peux le connecter aussi à mon Mac. Donc ça pourrait être cool. Des petites guirlandes lumineuses à mettre autour de mon bureau. Parce que mon bureau, je pense que vous voyez bien, il est en bois avec du noir. Pas du tout. C'est une table pour manger de base. C'est pas du tout un bureau. Mais vu que c'est noir et je vais pas bomber à la peinture blanche. Sinon, ça va être le bordel. Voilà, on va faire comme ça. J'ai racheté de la colle crème. Un lot de colle crème, j'étais obligée. Puisque... Bref, vous avez compris. J'ai acheté... Non mais j'abuse. Une peluche Animal Crossing Christine. Je crois que c'est elle, la rose. Elle est trop belle. En plus, d'habitude, sur AliExpress, il y en a plein qui existent. Qui sont dégueulasses. Genre vraiment des peluches contrefaçon hideuse. Celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Ensuite, on a un autre petit cahier qui ressemble un peu à ma canette Choupa Choups. Je sais pas si vous la voyez derrière, mais ça a la même vibes, donc j'adore. Une petite lumière chat. Trop mignonne. Des pailles en forme de cœur en plastique. Puisque j'ai, pendant 10 ans, j'ai eu des pailles en plastique que je n'avais jamais utilisées. Et là, en 6 mois, je les ai toutes utilisées. Donc je me suis dit... Voilà, j'ai le droit d'utiliser ce quota de pailles en plastique. Puisque j'en ai pas utilisé pendant 10 ans. Des petits rangements pour le bureau que je vais mettre sur le côté ici. Puisque bah y'a rien. Enfin, je sais pas si vous voyez, y'a strictement rien ici. Donc j'ai envie d'y customiser parce que j'ai quand même assez de place. Et voilà, donc je pourrais y mettre de part et d'autre de mon bureau vu qu'il est super grand. Et je pourrais y mettre aussi un peu partout dans les rangements. Ça va être sympa. Trangement, et j'ai aussi acheté une horloge murale numérique. Parce que je trouve ça trop beau. Je pense que je vais mettre devant ma télé, ça pourrait être trop beau. Alors, est-ce que vous voyez bien une petite horloge ici ? Ça pourrait être incroyable parce que moi, je suis le type de personne. Et je pense qu'on est beaucoup à tout le temps demandé. Il est quelle heure, il est quelle heure, il est quelle heure, c'est quelle heure ? J'ai racheté des tulipes puisque... Ah, ça me saoule quand ma caméra, elle se prend raison. Arrête de te couper, je peux filmer en 4K 30 secondes. Bref, je disais... J'ai racheté des tulipes parce que je n'en avais plus. Et elles sont déjà utilisées. Je les mettrai sur ma table de chevet, ça va être trop trop joli. Ensuite, capuchon pour stylet d'iPad. Je sais pas si c'est français en forme de carotte. Parce que de base, je voulais prendre avec un gros truc au... Sauf que ça allait pas rentrer dans ma coque d'iPad. Et au passage, ma coque d'iPad, je trouve qu'elle est trop bien. Ça fait comme si j'avais une énorme tablette, comme un ordinateur. Et c'est incroyable. Et en plus, c'est assorti à la pochette de ma Switch. Donc ça se fera trop joli pour les voyages. Alors, je sais pas comment on appelle ça. C'est à Sclats, Sclapsy. Bref, c'est à mettre sous le bureau pour ranger ses fils. Parce que, vous savez, on sait le câble management qu'elle m'en fait le bordel. Donc bon. Un tapis de souris, parce que mon tapis de souris, c'est actuellement du liège. Pour quoi faire ? Des petites breloques. Continuer mes cailloux et mes personnalisations. Un autre rangement, une souris sans fil pour l'ordinateur. Et aussi mon iPad, puisque je sais que les gamers vont me défoncer. Mais je n'ai jamais eu de souris de ma vie. Je n'ai jamais utilisé de souris. Et ensuite, ça c'était des choses que je vous avais déjà présentées dans la précédente vidéo. C'est mes posters Sanrio qui sont toujours pas arrivés, donc je sais pas pourquoi. Ainsi que les petits capuchons de joystick en forme de chat. Voilà. Donc ça, ça s'est arrivé d'ici peu. Je suis en partenariat avec la première marque avec qui j'ai fait un partenariat de ma vie. Donc vous savez normalement de qui je parle. Ils vont sortir des choses d'organisation. Donc en plus, je leur envoyais un message hier en me disant J'aimerais bien avoir ça, tout ça. On peut faire un petit partenariat et tout. Ils m'ont dit mais pas de soucis chérie. En plus, on a pensé à toi pour un truc d'organisation. Je crois que les choses sont bien faites. Donc voilà, j'ai commandé beaucoup de choses. Ça m'a... Au total, j'en ai eu pour 200 euros. Mais tout ce que j'ai acheté, des choses qui me plaisent, c'est des petites choses. Parce que dans ma vie, je me fais jamais plaisir. Ça fait 6 mois, je m'achète des choses en ligne. Je commence à dépenser mon argent. Et j'ai investi dans des trucs qui me font plaisir. Et c'est aussi pour me sentir bien dans ma chambre. Une chambre qui me plaît. Alors j'ai repas mon mur de tête de lit en rose. Et je suis contente. J'ai personnalisé mon décor. Je suis contente. Et ma chambre me correspond maintenant un peu plus chaque jour en ajoutant des petites décorations. Et je pense que vous savez bien, moi je suis en mode arty. J'adore décorer des trucs. Donc voilà, ma chambre me correspond. Je m'y sens bien. Si vous sentez mal dans votre maison, dans votre chambre, n'hésitez pas à la personnaliser avec vos goûts, avec vos couleurs. Et on s'en fout de ce que pensent les autres. C'est votre endroit personnel. Et on parle d'autre chose personnelle. Et bien hier, j'ai fait des petites décos. Encore pour ceux qui n'ont pas suivi mes story time argy. J'ai enfin terminé de faire ma custom d'argy. Obligée de vous y montrer parce que je trouve ça juste trop drôle. Alors c'est pas beau, c'est pas moche. C'est juste super drôle quand ils regardent. Donc commencez pas à me vener dessus. Parce que je trouve ça moi-même drôle. Même pas de c'est beau, c'est moche. C'est juste marrant. Voilà, j'ai enfin fait le fameux Gandhi. Il est trop drôle. Donc voilà, j'ai une pierre tombale de Gandhi. J'ai fait un Gandhi. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ? Il y a Gandhi en version kawaii. Regardez comme il est drôle. Donc voilà, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je l'ai montré sur Instagram. Les gens m'ont dit qu'il fallait en rire. Et je trouve ça extrêmement drôle. Donc voilà, faites de l'argile, faites des trucs drôles. Sans forcément que ça soit beau à la fin. Mais je trouve ça tellement rigolo d'avoir fait ça. Et j'ai aussi continué le petit cochon. Parce que j'avais fait un hamster, un chat et un cochon. Le cochon je l'ai fini. Le hamster il était en cours de customisation. Mais je l'ai pas fini. Donc je vous le montrais ultérieurement. Mais le petit cochon, là c'est Peppa Pig So Coquette. Je suis dans ma vibes coquette. Je crois que vous l'aviez compris. Et je pousse le délire de coquette jusqu'au bout. Il est pas trop drôle ! Voilà, donc là il y a un mini Peppa Pig. Genre trop chou. J'ai même pensé à faire les sabots et tout. Regardez, il y a l'investissement. Donc très très content de ce petit résultat final. Je le trouve extrêmement rigolo. Bon oui, c'est pas parfait. Avec moi je vous ai dit, il faut pas regarder les détails. Mais de loin, il est drôle. Trouvez-lui un nom. Peppa Pig, coquette, coquette, pig. Enfin bref, très très drôle. Donc voilà pour ce qu'il y en est de ma customisation, rangement de chambre, nouveau setup. Je pense que je vais vous montrer mon setup un peu en mode joli. Par contre mon décor c'est abusé comme il pète un câble. Bref. Et donc voilà, on se retrouve avec mon très cher ami, l'iPhone 15. Franchement l'iPhone 15 pour filmer. C'est mieux que ma caméra. Enfin c'est différent le résultat. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment se passe mon setup. Bon là il est pas au top. Au moins vous avez une petite idée. Donc ici déjà c'est la caméra quand je filme qui est normalement un petit fil qui est branché ici pour avoir directement sur mon logiciel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est ma caméra quand je filme avec le gros micro super drôle. Ici c'est mes petits Joy-Con, le cochon. C'est ce que j'ai eu. La petite Peach adorable. Bref. Ici c'est le Stream Deck. Bah éteins-toi, vas-y on va y en dire. Au revoir. Le Stream Deck, donc ça c'est pour changer les scènes mais là il est pas branché. Mon ordinateur, la batterie qui est reliée ici. Ensuite là c'est le magnifique bras de micro Soko. Le fil qui est toujours relié au Mac. Voilà, ça je suis obligée d'y avoir. Et c'est là où je vous ai dit que j'aimerais trop pouvoir ajouter les rangements. Genre là plein de rangements. Je peux même rajouter des rangements ici parce que là il y a un peu rien. Donc voilà, là c'est où j'ai rangé ma tablette, les petits livres, les to-do list, ça, ça, ça. Donc voilà, voilà. Il y a Minou qui dort ici, si tu veux Minou. Ce trépied que j'ai acheté qui est franchement un trop bon achat pour le téléphone. Et là c'est un peu où j'ai tout rangé, mes côtés créatifs, tout ça. Donc ici j'ai mis avec du double adhésif. Je sais j'avais dit que j'ai arrêté le double adhésif que la dernière fois on s'est très bien commencé à finir avec des trous dans le mur. Mais voilà, donc j'y ai collé ici parce que sinon ça pendouillait. Ici on a tout ce qui est colle crème, une posca, l'argile, les fluos, tout ça, tout ça. Les trousses, trop mignonnes. Ici c'est pour ranger mes petits stickers, tout ça. Ça c'est ma paperasse. Encore une trousse. Ici c'est les bombes de peinture, mes cartons de dédicaces. Et je suis en dédicace. Littéralement la semaine prochaine je pars à Montpellier. J'ai trop trop hâte. Il y aura Sifano, il y aura Caral, il y aura plein de gens connus. Peut-être que vous connaissez pas mais ceux qui jouent aux jeux vidéo vous savez qui c'est. Donc voilà, voilà. Petit Tring Light. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon bref, je viens de finir le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se retrouve bien sûrement samedi prochain pour une prochaine vidéo. J'ai plus envie de faire deux vidéos par semaine. Je suis bien avec une vidéo par semaine sur cette chaîne donc ce sera une vidéo. Voilà, bref, prenez soin de vous. Love you ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501